Yoho mon dimanche, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour l'ouverture de deux figurines de la série Sword Art Online Donc si la suite t'intéresse, continue En ce qui concerne cette vidéo ouverture, à savoir déjà que j'ai acheté les figurines à la boutique BD Avenue Que l'on retrouve donc à Bordeaux et qui est la première boutique qui est présentée lors de la vidéo Otaku Bordeaux J'utilise manga, je réfléchis, je vois des figurines en vitrine dans du coup BD Avenue Et je me dis tiens c'est vrai que ces figurines là pourraient coller parce qu'en fait ça fait un moment Depuis que j'ai commencé à m'acheter des figurines et même depuis que je commence à reluquer finalement les figurines Que je me dis je veux une figurine qui aille un petit peu dans le côté hentai Entre grand 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 guillemets, je voulais quelque chose d'un peu plus dénudé, un peu plus osé Que des petites collégiènes en uniforme scolaire ou de Miku en tenue de Noël Je voulais quelque chose d'un peu plus dénudé, d'un peu plus... pas provoquant mais tu vois un petit peu Qui fasse penser un petit peu à tout ce qui est univers hentai On est sur des grandes lignes parce que là c'est pour commencer tout doux Mais je m'achèterais vraiment des vraies figurines qui font vraiment hentai à 100% Je tiens à préciser Et en allant à BD Avenue il y avait un lot de... enfin un lot Une possibilité de 5, 6 personnages je sais plus trop De filles en fait en sortie de bain C'est à dire juste qu'elles ont une serviette autour du corps et qu'elles ont rien d'autre Et je trouvais ça déjà plutôt mignonné pour commencer du coup mes figurines hentai Et comme je savais très bien que Dragmar, mon ami Dragmar du coup aime bien cet univers Swadort Online Je lui ai envoyé une photo en lui disant aide moi parce que je ne connais pas en fait Swadort Online Il faut le savoir Je connais un petit peu mais je ne connais pas les personnages Et je lui ai dit aide moi à choisir J'ai envie de m'en prendre une pour le côté un peu hentai en gros Et je lui ai dit aide moi à choisir Lui il me dit je prendrai Yuki Et en fait comme je lui ai envoyé le message quelque... enfin tout début février Je lui ai dit bah écoute comme je ne t'ai pas acheté encore de cadeau Enfin j'ai sélectionné son cadeau pour la Saint Valentin mais je ne lui avais pas encore acheté et envoyé Et comme je voulais aussi lui offrir un cadeau pour le voidé J'ai fait ok je prends Yuki c'est ton cadeau de voidé Par contre tu me laisses l'ouvrir en vidéo pour avoir un peu plus de contenu par rapport à moi ouvrir l'autre figurine Parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à voir en fait dans ces figurines Donc voilà comment je me suis retrouvée finalement à avoir la figurine de Yuki Voilà l'image visuelle Et en fait voilà à quoi ressemble la figurine Tu vois c'est une sortie de bain elle a juste cette petite serviette et juste ça en fait Tu vas avoir ça en accessoire la figurine un socle pour un bar C'est pour ça aussi que je voulais du coup pouvoir ouvrir celle de Dragma pour faire une vidéo plus consistante Parce que moi du coup j'ai pris si je ne dis pas de bêtises Tu me pardonneras si je me trompe mais j'ai pris Alice il me semble Voilà en tout cas elle, cette fille là Comme je te l'ai dit moi je ne connais pas trop l'univers Swazer Don't Lie Tout ce que j'ai vu c'est ce genre de figurine là Où on est sur on va dire C'est pas du début de Hentai mais tu vois c'est pas habillé Par rapport aux autres figurines où les personnages sont tout habillés Là elle est un peu dénudée Donc c'est ça que je cherchais en fait Je voulais commencer soft et après je sais qu'à Paris quand je retournerai à la rue Keller Là j'aurai quelque chose d'un peu plus osé, un peu plus provoque Voilà je sais très bien même dans quelle boutique aller Pour te donner une idée c'est la dernière qui est présentée sur la vidéo de la rue Keller C'est là où il faut aller si tu veux des figurines Hentai Donc c'est parti on va d'abord ouvrir ma figurine On finira par celle de mon ami le Dragma, le petit démon Donc celle là en fait il faut savoir qu'Alice c'était la dernière Qui était disponible en boutique Les autres il en restait une en fait en rayon Et enfin moi j'ai pris Yuki c'était la dernière qui était en rayon Donc après c'est celle qui était en vitrine Et c'est tout Donc c'était les dernières 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 A savoir aussi que prochainement tu vas avoir une vidéo ouverte d'une figurine Qui m'a coûté vraiment par contre grave cher Ah d'accord C'est un peu le même principe que la figurine Katator Sakura Qui était la dernière vidéo figurine que j'ai ouverte Donc là ce que je trouve un peu dommage c'est que il n'y a pas de papier bulle en fait Il y a juste ça Donc on a quand même une figurine qui est vachement grande Parce qu'à côté de Sakura par exemple Je vais te donner une idée juste avec Sakura Voilà la différence Bon après peut-être que c'est aussi la différence de taille au niveau du personnage Je veux dire Tu sais Sakura là c'est une petite C'est encore une enfant sur cette figurine quoi Et tu vois on a juste Le soc qui s'est cassé la gueule Et juste le seau en fait et la serviette Donc c'est pour ça que je voulais aussi pouvoir emprunter celle de Dragma Pour faire la vidéo ouverture Donc on a la petite serviette Hop Très simple Pas de soucis La figurine donc du coup qui est juste magnifique Et j'ai adoré c'est qu'il y a vraiment un grain Comme si c'était du coup une vraie serviette Tu vois ça a été vraiment travaillé Et c'est ça que j'ai aimé aussi Ça faisait vraiment réaliste je trouve C'est pas réaliste Tout est voilà Là c'est un petit peu dur Parce que je sais que j'ai vu déjà La vendeuse de BD Avenue Qui a galéré à enlever le pied du socle Alors je peux dire que Je vais pas m'amuser à l'enlever souvent A part quand je vais déménager Et voilà C'est tout C'est fait C'est fini Un peu comme la vidéo C'est pour ça que justement Là on est à 7 minutes Et encore je crois que j'ai foiré mon entro Donc forcément On va ouvrir donc celle de Alors à savoir que je ne voulais pas celle Je crois aux cheveux bleus Parce qu'en fait elle avait des oreilles Je me suis fait niquer en fait Alice Elle a pas d'oreilles d'elfe Je voulais une fille avec des oreilles d'elfe J'ai pas fait gaffe Bon elle est très belle Et les cheveux longs blonds Je suis sûre qu'il fait ça Donc voilà Mais je voulais une fille en fait Avec des oreilles d'elfe Oh mince j'ai pas fait gaffe ça Je me suis après Laissez je Presque Le choix en fait C'est presque Cutie Ce qu'elle choisit pour moi Tu peux le faire voir Tant pis C'est pas grave J'adore Ça me plaît aussi Elle me plaisait toute en fait C'est pour ça aussi J'ai demandé à Dragmar De m'aider à choisir Donc Pareil On se retrouve avec un truc bancal Moi ce que je vais faire par contre C'est que je vais lui mettre Quelque chose là pour caler Je sais déjà ce que je vais lui mettre Pour caler Parce que moi ça me stresserait D'avoir en fait Un truc comme ça aussi vide Et voilà Donc là on voit que du coup Le truc était déjà scellé Je suis désolée Dragmar du coup De découper ça De toute façon tu le découperas Forcément toi Donc Et elle elle a un seau rose Par contre Voilà Hop Voilà son seau à elle est rose Alors que l'autre était bleu Ah Même sa serviette est rose Alors que l'autre Elle était blanche Ah non c'est blanc Ouais c'est blanc Non elle est rosée On a donc Yuki Si je dis pas de bêtises Au niveau du nom Voilà Ah il y a même la petite culotte En fait c'est fait Il y a le détail De la petite culotte Même si elles sont pas censées En fait Avoir des Je viens de penser Elles sont pas censées Avoir des petits culottes Ah Dragmar par contre Tu feras gaffe La tienne à une petite tâche Ici à la cuisse Mince Il est faux C'est peut-être rattrapable Moi je ne connais rien du tout Encore en figurine Pour savoir si c'est rattrapable ou pas Et Ah C'était dans le mauvais sens J'étais pas dans le bon sens En fait Pour les pieds Bon je vais devoir m'amuser à enlever ça Ça va promettre Et voilà A quoi ça correspond Donc je te les mets juste à côté de moi Pour que tu puisses voir à peu près Mais je te ferai de toute façon Des zooms Comme je fais d'habitude Voilà à quoi ressemblent les deux figurines Et elles sont super lourdes Ça fait plaisir Sous-titrage ST' 501 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 Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501